Ce séminaire a été l'occasion pour sensibiliser encore plus les clubs et les faire adhérer au programme. C'est un programme de développement, c'est pas un programme de contrôle, ni d'audit, ni de sanction. C'est un programme qui, à moyen et long terme, va professionnaliser le sport, va professionnaliser les clubs et les rendre plus performants, mieux structurés, avec des structures plus solides. Donc, lors de ces deux jours, j'ai essayé de vous communiquer des informations, peut-être beaucoup d'informations, pour deux jours. Les thèmes abordés étaient très importants. Donc, j'espère que vous aurez le temps de « digérer » ces informations. Je vais vous envoyer des présentations. Si vous avez des interrogations, si vous avez des choses que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez tous mon e-mail. M. Zito est aussi là pour répondre à vos questions. Il y a des questions, peut-être, des fois d'ordre local, auxquelles je n'ai pas de réponse. Je suis tout le temps en contact avec M. Zito, le manager de licence au sein de la Fédération, pour un vrai départ de ce projet en Côte d'Ivoire et un envol, les prochaines années, des clubs ivoiriens sur la scène africaine. Vous avez, pour permettre, M. CAC, vous avez la chance d'organiser la Coupe d'Afrique de la Nation en 2023. Il va y avoir l'infrastructure nécessaire. Vous allez être à la pointe, un des meilleurs pays d'Afrique en termes d'infrastructure d'ici 2023, avec au moins 6 stades de compétition de très grand niveau et 24 terrains d'entraînement en gâtement naturel. Donc, c'est à vous, clubs, fédérations, lignes, autorités de l'État, ONS, de travailler ensemble, dans le même objectif, de faire développer le football local ivoirien, qui est la vraie vitrine du football ivoirien. Merci beaucoup. Merci. Dire tout l'honneur qui nous revient d'être ici, à cette cérémonie de clôture, partant à la fin des travaux du séminaire sur le système d'entraînement de l'éducation. Il est important pour la Côte d'Ivoire de se mettre à la page du football africain, du football mondial. Et c'est pour ça que, quand nous avons été sollicités pour l'organisation de ce séminaire en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas hésité, un seul instant, à valider cet événement, l'organisation de ce séminaire en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, vous avez déjà entendu parler plusieurs fois du système d'entraînement de la licence. Nous avons fait un séminaire à Dengerville en 2014, et nous avons anticipé ce qui arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons commencé à préparer l'esprit des Ivoiriens et des footballeurs et des dirigeants de la Côte d'Ivoire à affronter, j'ai dit, cette petite difficulté de pouvoir réformer le football professionnel à l'Afrique. Et nous n'avons pas attendu. Nous avons, comme vous pouvez le constater dans le cahier des charges que nous venons de mettre en place, nous avons commencé à sortir quelques éléments de ce système d'entraînement de la licence pour faire la base du cahier des charges de la Ligue 1 en Côte d'Ivoire. Parce que nous savions que depuis pratiquement 2009-2010, ce chantier a été ouvert par la compréhension africaine de football. Et à notre qualité d'instructeur à corps, nous n'avons pas manqué de faire en sorte que nos frères et nos sœurs puissent profiter de cette réforme qui doit révolutionner le football immobilier. Je voudrais vous dire merci infiniment, M. l'instructeur, pour le travail que vous avez fait sur ces deux journées. Et vous assurer de l'appui constant de la Fédération de l'Avril du football pour accompagner toutes ces initiatives et rester au contact de nos clubs afin qu'ils fassent bon usage de ce qu'ils auront appris durant ces deux jours du travail. Je me félicite des encouragements et des gentils mots à l'adresse de M. Zitobeck. Que je vous remercie d'applaudir encore. Que vous remerciez le travail qu'il fait depuis des années. Depuis que nous lui avons donné la responsabilité de suivre le système d'offreur des licences en relation avec la compréhension africaine de football, il ne nous a pas déçus. Que vous allez pouvoir avec lui sceller une collaboration très efficace pour que les meilleurs élèves de l'application du système d'offreur des licences en Afrique soient ceux de la Côte d'Ivoire. Sur l'organisation prochaine de la Côte d'Afrique des Nations 2023, effectivement, vous l'avez dit, j'ai pu dire aussi qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes pleinement engagés dans la qualité de premier vice-ministre de l'organisation et à côté du ministère des Sports, des efforts sont faits. Tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui doit être mis en profit dans l'utilisation des infrastructures que nous allons voir pour donner un nouvel élan de notre football. La Cannes, c'est cinq nouveaux stades en Côte d'Ivoire. La Cannes, c'est 25 terrains d'entraînement dans toute la Côte d'Ivoire, avec pelouse naturelle, avec éclairage, avec baissière. C'est tout ce que nous allons pouvoir laisser au football ivoirien après la Cannes 2023. Et sur toute l'étendue du territoire, ces terrains d'entraînement seront mis à la disposition des clubs de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de leur séance d'entraînement dans la localité respective. Quatre terrains à Boaké, quatre terrains à Saint-Pébrou, quatre terrains à Corobour, et quatre terrains à Yamsoukou, neuf terrains à Abidjan. Parce qu'à Abidjan, nous avons en plus, comme dit l'instructeur, les 24 terrains, il y aura un terrain d'entraînement pour les arbitres. Donc on passera des 24 à 25 terrains. Et je peux vous dire aujourd'hui que grâce aux efforts du ministère de l'Esport, les travaux sont bien avancés. Et très bientôt, vous savez, l'objectif de la Côte d'Ivoire, c'est de livrer ces infrastructures deux ans avant la compétition. Et nous espérons que nous allons y arriver avec tous les efforts du ministère de l'Esport que nous savons pour tout ce qu'il fait. à vos côtés. Et nous pouvons penser que dans quelques années, nous serons l'un des grands pays du football en Afrique. Je voudrais vous dire merci encore une fois et rester à votre disposition. Chaque fois que vous nous ferez à vous accompagner avec l'ensemble des blocs ici, et saluer la présence des blocs. Merci à tous d'être venus. Merci de pouvoir transmettre tout ce que vous allez apprendre comme connaissance à tous ceux qui travaillent à vos côtés. Sachez que dans le contrat que nous avons aujourd'hui au niveau du carré de charge, tous vos collaborateurs qui travaillent avec vous nus des jours doivent être sous contrat. Pas seulement d'entre eux, pas seulement les joueurs, les secrétaires, les trésoriers, tous ceux qui travaillent au quotidien. Je voudrais rappeler que ces contrats doivent être déposés à la fédération avant la reprise. S'il vous plaît. Et encore toute la partie. Merci. Je vous remercie. Merci à tous les membres de l'État et à tous les membres de l'État. Merci à tous les membres de l'État. Merci. Honorables invités à cette cérémonie. Je voudrais, comme je l'ai dit à la cérémonie d'ouverture, vous saluer au nom de M. le ministre. C'est de son bureau que je suis venu directement ici. Je vous dis qu'il est informé de ce que vous êtes en train de faire. Je l'ai informé au jour le jour. Et le DEX peut vous témoigner que quelques heures avant la cérémonie d'ouverture, ils se sont parlés. C'est pour vous dire l'intérêt que nous attachons à cette formation. Pourquoi ? Parce qu'en tant que président de club, vous constituez le maillon essentiel du développement du football dans notre pays, mais aussi au niveau mondial. c'est vous qui élisez les responsables des fédérations. Et ce sont eux qui élisent les responsables des confédérations. Donc vous êtes un maillon essentiel à ce niveau. Mais mettons ça de côté. À la cérémonie d'ouverture, l'ESPER nous a dit que l'Afrique avait le continent qui avait le plus de clans qui évoluait dans le championnat de première émission. Ça m'a interpellé 828. Et au moment où je venais à la cérémonie d'ouverture, Radio France Internationale annonçait que ça fait 6 années de suite qu'on a atteint le seuil de 1 000 morts dans la Méditerranée. Si vous regardez parmi ces 1 000 morts, beaucoup sont des jeunes. Pourquoi ils meurent ? Ils meurent pour aller chercher un plus. Un plus au niveau de l'encadrement. Et je sais que vous êtes des acteurs de cet encadrement. Nous pouvons offrir un minimum à ces jeunes pour qu'ils restent dans nos pays respectifs. Regardons, même au niveau du continent africain, on a du mal à maintenir nos jeunes dans nos clubs. Oui, ils vont. Ils vont vers les pays qui ont les clubs les plus structurés. Quand on regarde le championnat européen, particulièrement pour nous qui sommes un pays francophone, les championnats français, parfois quand on regarde certains clubs, on a l'impression que c'est un championnat africain qui se joue tellement nos jeunes sont nombreux dans ces clubs. Ils y font pour chercher à mieux être. Dans nos foyers, on est tous abonnés, excusez-moi, je suis obligé de citer, on est tous abonnés à des chaînes étrangères pour suivre en grande partie les championnats européens. Or, le produit du sport, c'est le spectacle sportif, c'est l'événement sportif. ça m'a amené à faire un lien, une comparaison avec le café cacao. C'est nous qui le produisons, on ne le consomme pas, on ne le traite pas. Les autres s'en vont le traiter et quand ils nous revendent, on ne peut pas payer. C'est la même chose. Nos jeunes gens, c'est vous qui êtes les premiers. Mais quand ils sortent de là, après, il faut payer des chaînes très chères pour pouvoir les voir. Nous sommes capables de créer ces événements chez nous. Souvent, on est interpellé, on dit, il y a quelques années, quand les championnats nationaux se jouaient, les stades étaient pleins. Aujourd'hui, les stades ne sont pas pleins. Mais est-ce que vous avez remarqué quelque chose ? Les petits tournois à l'intérieur des quartiers, les espaces sont envahis. Ça veut dire que la population aime le football, aime le beau football. Donc comment nous allons faire pour attirer cette population vers le tas que nous produisons ? Voilà la question qui nous est posée. Donc si nous sommes bien organisés, on peut les attirer. Mais mieux, je suis convaincu qu'aussi nombreux que vous êtes, et le président l'a dit, si l'encadrement, nos équipes sont structurées, qu'on crée autant d'emplois et que ces jeunes interviennent, trouvent un emploi décent, dans leur environnement proche et un emploi valorisant parce qu'ils aiment le foot et c'est dedans qu'ils travaillent, nous sommes convaincus qu'ils n'iront pas ailleurs, ils vont rester parce qu'on leur aura offert ça. Et nous savons, nous croyons fortement que vous, en tant que dirigeants de club, êtes capables d'offrir ces opportunités à ces jeunes. C'est pour ça que nous avons souhaité, M. le ministre a souhaité, qu'il y ait certains de ces collaborateurs qui soient avec vous pour bénéficier des informations que M. l'Espé a bien voulu nous transmettre. Pour qu'ensemble, aux côtés de la FIF, parce que là, il s'agit de l'éducation de nos jeunes, nous nous mettons ensemble et qu'on puisse encadrer, vous encadrer et faire en sorte que les jeunes puissent bénéficier de cet encadrement que le football leur offre, cette possibilité d'avoir un métier soit en tant que pratiquant, mais soit en tant qu'acteur du produit du sport, soit en tant que gestionnaire des espaces, mais aussi comme administratif, comme l'ESPER a bien voulu vous présenter. Nous avons donc ce potentiel en même et nous voulons vous exhorter, en tout cas, nous allons vous accompagner pour faire en sorte qu'on puisse offrir cette alternative à la jeunesse ivoirienne. C'est pour ça que, M. le ministre, a voulu que je vienne qu'on se mette à vos côtés et qu'ensemble, on puisse conduire cette action. La jeunesse attend de nous et nous avons le pouvoir de lui offrir cette opportunité. Ne laissons pas tant. Il y a quelques années, nous avons démontré que la formation de jeunes joueurs sur notre sol était possible. La Côte d'Ivoire l'a démontré. pourquoi on ne poursuivrait pas ? Et je crois que l'élément qui va nous permettre de rattraper ce retard qu'on a pris, on vient de nous le donner. C'est la formation. Les infrastructures vont être créées comme le président l'a dit. Mais il n'y a pas seulement que cette trentaine d'infrastructures. le ministère de l'espoir. a un plan de création d'infrastructures. Je voudrais inviter certains d'entre vous à aller voir le modèle que nous sommes en train de tester à Koumassy. Aller à l'ancien complexe sportif de Koumassy, vous allez voir. Nous allons faire en sorte que l'ensemble de nos collectivités puissent être dotées d'infrastructures de cette dimension. mais au-delà ou avant nos villes qui ont accueilli la fête nationale avaient bénéficié en son tas d'infrastructures. Nous allons procéder à leur réhabilitation. Ça fait partie du plan. Nous allons procéder à leur réhabilitation de telle sorte que ce n'est pas seulement les équipes de première division mais de deuxième division, même des divisions nationales puissent avoir accès à des infrastructures qui offrent un minimum pour une bonne pratique. Si vous avez regardé parmi les 25 stades qui vont être construits pour la canne, beaucoup sont dans des infrastructures scolaires. Ce n'est pas pour vous les enlever. Parce que si vous regardez la loi ivoirienne, jusqu'à 16 ans, l'enfant doit être à l'école. S'il doit être à l'école, il faut qu'on crée les conditions de la pratique à l'école. Parce que si on ne le fait pas, les enfants vont sortir de l'école pour aller chercher le sport ailleurs. Et là-bas, on n'a pas une bonne maîtrise de l'encadrement. Ça veut dire que nous allons faire en sorte que ces infrastructures puissent profiter aux jeunes qui sont à l'école. Et qu'avec l'école, on puisse aussi continuer à bâtir, à construire, à former des jeunes. Donc c'est tout un programme que nous sommes en train de développer. Et vous êtes, en termes de ressources humaines, les piliers de ce programme. et je souhaite que ce soit perçu comme cela. Nous, et la FIF, nous ferons que vous accompagner dans la mise en oeuvre de ce processus. Ce n'est pas des gardiens, ce n'est pas des sanctions, mais comme j'ai lu quelque part dans un journal aujourd'hui, on ne peut pas être professionnel s'il n'y a pas de règles. Or, quand il y a des règles, les règles sont faites pour tracer droit. Et ce qui est tordu, comme quelqu'un le disait, les règles vont les redresser. Il peut y avoir des sanctions, mais comprenons-les. Acceptons les règles. Si nous acceptons les règles, c'est au bénéfice de tout le monde. C'est au bénéfice de tout le monde. Et pour cela, nous, ministères, nous nous mettons ensemble avec la fédération pour faire en sorte que progressivement, selon l'entente que vous aurez faite avec la structure à qui nous avons délégué notre pouvoir, qui est la FIF, nous allons les accompagner pour que les règles que vous allez mettre en place soient suivies par l'ensemble parce que quand ça va être suivi, nous en serons tous bénéficiaires. C'est donc le message que monsieur le ministre m'a chargé de vous porter. Vous avez nos encouragements dans tout ce que vous allez faire dans ce sens parce que c'est ensemble que nous allons éduquer la jeunesse ivoirienne et nous savons que le football peut apporter beaucoup à cette jeunesse. Il l'a déjà fait et ce n'est pas maintenant que nous allons le démentir. C'est donc, avec votre permission, monsieur le président, sur ces mots que je voudrais déclarer close, même si ça va se poursuivre la session de formation à la délivrance de la licence CAF au club. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada